Point 3, présentation, discussion et vote du rapport de la commission justice, droits présumés et sécurité publique autour de la proposition des lois précisant les modalités d'application de l'article 149 de la Constitution 1987 à Mandé. Merci. Nous demandons, s'il vous plaît, collègues profanes, collègues Alfredo, collègues Azaz, un minimum de sérénité, s'il vous plaît. Et sur ce, nous demandons au commissaire je demande d'abord à l'honorable président de la commission justice et sécurité publique, Marie Forrestal, accompagnée de ses pairs, c'est-à-dire les autres membres de la commission, de siéger, s'il vous plaît, afin de procéder à la présentation du rapport. Merci. Nous demandons aux autres membres de la commission justice. et sécurité publique de CSG, s'il vous plaît. En attendant, nous demandons au secrétariat général de distribuer le rapport qui va être présenté. Merci si le rapport a déjà été distribué. Nous demandons au rapporteur de la commission de gravir la tribune pour procéder à la présentation du rapport. à défaut du rapporteur, le président ou le vice-président. à défaut du rapporteur, le président ou le vice-président. collègue de la course, prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Monsieur le président, distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, la proposition de loi précisant les modalités d'application de l'article 59 de la Constitution déposée par devant l'Assemblée au cours du mois de février 2018, a été transmise officiellement le lundi 2 avril de la même année à la Commission justice, droits humains et sécurité publique au fin d'analyse. En application des articles 111 et 111.1 de la Constitution en vigueur, et en référence aux articles 39 et 40 du règlement intérieur de la Chambre des députés, la Commission s'est réunie à la salle des commissions de la dite chambre en vue d'entreprendre l'examen de la dite proposition de loi. Au début de son examen, la Commission décèle que ce document est d'une importance capitale pour l'avenir de la République parce qu'il a apporté une solution au problème qui serait né de la non-tenue à temps de l'élection présidentielle, problème que le pays avait déjà connu lors de la fin du mandat de l'ex-président Michel-Joseph Matély en janvier 2016. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, la Commission vous rappelle qu'en cette occasion, si ce n'était pas un accord politique qui a été vitement trouvé entre l'exécutif et le Parlement, le pays serait livré à lui-même ou plongé dans le carreau le plus total. Ainsi, les commissaires sont unanimes à croire que pour une bonne gestion de la res publica, l'État, alors res, R-E-S, intervalle publica. L'État, dans sa fonction régalienne, a la responsabilité de garantir la stabilité de ses institutions. Une telle garantie qui aura comme finalité l'accouchement d'une paix sociale durable allant dans le sens de l'intérêt collectif. A cette fin, les gouvernants et les gouvernés pourraient, sa reine, se donner la main au fait de doter. Merci de donner, un instant, merci de donner une copie du rapport, s'il vous plaît, aux députés maturés. Poursuivez. Qui est à peine arrivé. Comme d'habitude. A cette fin, les gouvernants et les gouvernés pourraient sans hâte se donner la main au fait de doter l'État dont ils sont les dignes représentants, de bonnes lois devant combler toute éventuelle vie juridique qui aurait une retombée négative sur la société ou s'adapter à de nouvelles dynamiques politiques pour le bien-être de la collectivité. C'est pour oublier à ce genre de difficultés que cette proposition de loi a été introduite à la Chambre des députés. Elle désigne nommément qui peut se porter candidat pour remplacer provisoirement le président en fonction en absence de la réalisation à temps de l'élection présidentielle. La disposition de la présente loi s'applique aussi au troisième paragraphe de l'article 149 n'ayant pas prévu qui peut se porter candidat pour occuper provisoirement la fonction présidentielle au cas où le président en fonction aurait quitté le pouvoir au cours de la quatrième année de son mandat. Donc, cette proposition de loi qui comporte un visa, sept considérants et quatre articles n'a attaqué la Constitution ni dans son esprit ni dans sa lettre. Elle est bien en conformité avec la Charte fondamentale et les lois de la République. Sur ce, la Commission déclare qu'elle est opportune et acquiesce à sa recevabilité. En étudiant le fond, la Commission voit que cet instrument juridique va largement contribuer à la bonne marche de nos institutions. est-ce pourquoi elle demande à cette Auguste Assemblée d'accorder un vote favorable à la dite proposition de loi pour la Commission votre serviteur Jean-Marie Faustal, président. Daniel Léton, vice-président. Jacob La Torture qui n'est pas là pour sa signature en tant que secrétaire rapporteur. Merci. Président, je vous demande de prendre acte de l'exposé du dépôt de ce rapport lu en séance plénière de ce mardi 17 avril 2018. Merci, collègue Jean-Marie, de regagner votre place. Acte vous est accordé, collègue. Et sur ce, le rapport tel que présenté par l'honorable député Jean-Marie Faustal est mis en débat. Et la parole est accordée à l'honorable député de tabac, vice-président de la chambre des députés, Caleb Deramo. Une du bon barré là. On a donné la parole est libre. On a donné la parole est libre. Parfait, montre-nous. Ah. Dissegé président, dissegé membres du bureau, cher commissaire, collègue de l'Assemblée, président, moué, moué, m'en salué, m'en salué la commissio qui font rapport, k'en mèm, mèm, président, m'dakor ke la commissio fait un document qui a respecté quelques méthodes pour présenter nous. Mais, Président, je vais vous faire un rapport à l'éan de la débat dans l'Assemblée. Parce que vous avez un collègue qui a vraiment parlé de la débat. Président, je vais vous faire une intervention que je vais vous qualifier historique par rapport à l'éanalyse C'est pour ça que les collègues de la travail ont voulu proposer nous pour nous modifier l'antique de la Constitution de 1947. Nous sommes pas là, nous sommes au rapport, Président. Nous sommes au rapport, Président. Président, nous sommes au rapport. Nous sommes au rapport. Président, je rappelle au commissaire que c'est le Président qui distribue la parole et c'est le Président qui est la police de la séance. Merci. Et la parole avait été accordée au député Kaleb Deramo. Merci, Président. Merci, Président. Alors, Président, je m'a dit ya, l'intervention par maintenant li pour aller vraiment rentrer dans l'histoire et la mémoire sou yon proposisyon k'on kollèk fè sou yon atik nan Constitucion de 1947 amandé ya. Président, 50e nan dou, nou pral poté mérit ke nan 50e nan nou démonton komission spécial ki travaye sou koman nasyon an wè ou amendman de Constitucion 1997 la, parce que nan diskusyon d'effet ici ya, il est question dont l'autre amendman de la Constitucion de 1997 c'est pas l'amendman de la Constitucion de 1997 amandé. Donc, ça veut dire kam apge autant d'amendman sou Constitucion de 1997 la. Men kom sa konseyne nou ici à la, présentement, il est un texte ke komission an vle nou potoun ou modifikasyon sou Constitucion de 1997 amandé ya. Kolek dé a mou en esna, s'il vous plaît. Un instant, un instant. La komission ne pourrait en aucun cas demander à l'Assemblée de modifié la Constitucion. Donc, c'est une proposition d'application de ce qui a eu précédent. Oui, exak, président. La privée pi louen. Men banande bas sa, président, mwen mwen rete nan, dokumans sa, ke komission banouan, ki genyen la Constitucion de 1997 la dan amandé. C'est l'amye président et c'est son rapport amye. C'est parce que komission an, touto mwen nou mèm assemblée, nou d'akon, ke Constitucion de 1997 amandé ya, c'est pour la Constitucion qui dé trafiqué et qui dé lié. C'est l'ampelle l'assemblée vers le président. Parce que, nou mèm, kom 50ème, nou d'akon, ke nou sevi la Constitucion de 1997 amandé ya. men set amandman de Constitucion de 1997 amandé ya, président, c'était yon amandman trafiqué. Son amandman ki te gen magouy la dan. Son amandman kote parlementem mèm ki te vote yo, yo deklare se pa sa ki paret. collègue de rapports donc président, m'a fini, président, m'a fini. C'est un rapport amyé, président, un rapport amyé, un rapport amyé, un rapport a. Parce que le rapport a parlé de la Constitucion de 1997 amandé. Président, ou koune sa kfe l'important? L'important parce que dans l'histoire du parlement haïtien, par le fête ke Constitucion de 1997 amandé ya, son Constitucion ki te trafiqué, yon na assemblé yo, e mbak 15ème de Bralfel, nou boko jam retoune sou le minute de vote ki te fête sou min Constitucion de 1997 amandé ya. Sur ce président, m'a m'a dit embalé de sa président, n'ap fè sa la, sou atik 59 aplikasyon, pa gen dram, n'ap avance la. M'a dit la Constitucion de 1997 amandé, m'a vle rapplé nation, m'a vle rapplé PIA, m'a vle rapplé le monde entier, se yon Constitucion de 1997 amandé trafiqué. L'ite ge magoui la dan. E ce président, c'est pour quand même m'assembler prens la responsabilité pour nous donner sous minute pour nous garder qui est correct par rapport à la Constitucion de 1997 amandé. Merci, président. Merci, la parole est accordée au député gagné. Il n'est pas là. 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 Président, membres du bureau, cher commissaire, les collègues de l'Assemblée. Alors, Président, j'aimerais féliciter la commission pour le rapport et que je vous présentez par rapport avec le texte de loi qui montre que nous sommes capables de nous appliquer l'article 59 dans la Constitution. Et que m'da absolu avec l'attention et intervention au collègue de la mouak, Président, mouèm, premier chose m'da a m'é suscité comme l'idée, c'est que mouèm genou enkiétude par rapport avec texte. Mouèm, Président, c'est juste parce que la Constitution prévoit qu'il est pour l'élection organisée et à chaque fois l'élection est organisée, dirigeant, par compromission, j'ai bien dit, Président, par compromission, yon pas organise élection, yon fonjon ou j'en ou l'ékole pour que yon kapab vini avec yon forme de gouvernance qui pas tout à fait parfois reponne avec aspiration peuplante, mouèm, mouèm, peur que bouleva sa que nou identifié la, li pa pôte préjudice pour société. Mouèm, Président, ça c'est juste un atit d'agitation. Mouèm, Président, mouèm, mouk, on ecran, three comprenn, ke, pou kisan na rapport, komission vini avec, e, mou, un bonn gestion de la Respoublica. A note ke Haiti, donc, suivant condition par nouan, nous konèné ke, dokumman nou soyeyo, ankryol ou, anfancé. Donc, la, mouk, akone, Respoublica, ki, l'an, komison tape parish. C'est pas des formations professionnelles, c'est un avocat qui a écrit. Eh bien, président, nous avons bien remis que nous mettons dans la langue qui concerne nous, nous sommes dans la République d'Haïti, président. Donc c'est justement ça que nous avons besoin de dire avec la commission. Et puis, pour nous songer, pour nous toujours paginer le président et le rapport. Merci. Merci, l'honorable député Jean-William Jean. La parole vous est accordée. Comme demandez. Président, membres du bureau, messieurs les commissaires, collègues de l'Assemblée. Président, nous avons félicité les commissaires qui font un travail extraordinaire, de grande importance pour, surtout, les sociétés haïtiennes qui ont besoin des lois, des lois interprétatives encore, des lois qui permettent au moins des lois d'application. Mais je dis à là, les collègues de l'Assemblée, qui font propositions, ça a même dit bravo, et les commissions qui travaillent, et peut-être, ils sont capables de jouer nuit. Mais la grande interrogation, si nous parlons de l'application et de l'Assemblée, si nous voulons avec un loi cadre, ou encore une loi d'application, et qui côté, est-ce que j'ai dit à là, nous gagnons dans 120 jours pour nous réaliser l'élection, et comme nous avons travaillé dans le Conseil Électoral, j'ai dit à là, nous pensons que l'OI 4, ou encore une loi d'application, ça n'est pas bienvenue. Moi même m'a demandé aux collègues, et avant d'accepter l'OI 4, ou encore une loi d'application, ça, il faut que nous gagnons un Conseil Électoral. Et vous, aidez-vous sous le rapport, collègue Willer, aidez-vous sous le rapport. Président, m'a donné rapport à, parce que l'on parlait de l'article 149, et c'est sur le mien, et m'a dit que je dis, et pour nous, surtout, nous avons travaillé là-bas, mais m'a dit que nous avons un Conseil Électoral permanent pour permettre au moins la loi 4, ou encore la loi d'application, et l'application, surtout dans la société. M'a demandé, collègue yon, pour ne pas d'accord nous, à rapprochant. Merci beaucoup. Merci, nous demandons au commissaire de réagir. Donc, place à la commissaire. Donc, collègue Willer, s'il vous plaît, prenez place pour vous être adressés à l'Assemblée. Collègue Willer, s'il vous plaît, nous demandons à la commissaire de réagir si vous avez une réaction. Merci, Président. M. le Président, M. le Président, M. les membres du bureau, très chers collègue députés. M. le Président, 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 M. le Pr C'est mon texte qui te dit que la loi découle de la nature des faits C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les faits et ce que les législateurs proposent par une nation comme loi Dans janvier 2016, le président Martelly élu constitutionnellement retrouvé l'enfant mandal Et que l'obligeait partie, mais sans successeur élu Situations ça, c'est une situation inédite Côté, il n'y a pas de solution ni dans la constitution, ni dans la loi Au point que députés et sénateurs t'aient dit nous chercher une solution proche de la constitution En fait, la constitution ne peut pas tout prévoir S'il t'a qu'à prévoir toute bagaille, ça t'a trop petit pour prendre Et c'est justement ça qui justifiait nécessité pour que les législateurs Prennent des lois pour faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions constitutionnelles Tant qu'on a fait la proposition de loi relative à la répression du crime de retraison Depuis 1987, la constitution prévoit infraction Mais je dis à ce moment-là, le plus grand juriste haïtien Quels sont les éléments constitutifs de la retraison Comment opérer la saisine de la recours de justice Comment se fait l'instruction ? Il n'y a pas qu'à répondre Parce qu'il n'y a pas de loi d'application de cet article constitutionnel Il n'y a pas de loi qui permet la mise en oeuvre Eh bien, l'article 149 de la constitution prévoit trois scénarios Il n'y a pas de troisième paragraphe Il n'y a pas de loi d'affaires Qui prévoit trois scénarios Qui prévoit un scénario Et mandé koleg yo pou yo reporte yo Al'article 149 Il prévoit trois scénarios Ne trois paragraphe diferent Dernier paragraphe la C'est lui-même qui établit l'Assemblée nationale comme électrice au second degré Et c'est en vertu de ce paragraphe Que l'Assemblée nationale te baille tête les compétences Pour combler vide institutionnel Qui te résultait du départ du président Martelly Mais, il faut nous rappeler Que c'était une solution proche de la constitution Puisque ce n'est pas ton vide Qui t'est constaté dans la quatrième année Or, ce dernier paragraphe parle de quatrième année Donc c'est peut-être ça Nous te dis que c'est une solution proche Pas totalement dans l'article Dans la quatrième année Il est proche de la constitution En ce sens que l'Assemblée nationale est compétente Mais étant donné que Collègue Lothio, s'il vous plaît On tourne sur le rapport Très bien Très bien, Président Merci Concernant le rapport, Président Qui est inspiré de la constitution La constitution est bienvenue Mais la proposition n'est pas bienvenue Vous ne comprenez pas facile Collègue Lothio, ne vous adressez pas Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle Pour débuter Des domaines qui sont des domaines réservés Non mais, écoutez, Président C'est où, Président Lui inspiré de la constitution Faut-il calme Un collègue qui est d'habitude calme Collègue, vous voulez Collègue, Président, s'il vous plaît Regardez votre place Collègue de l'Assemblée La proposition est inspirée de la constitution La constitution est bienvenue Mais la proposition n'est pas bienvenue Vous ne comprenez pas Non, ce n'est pas une loi cadre C'est une loi d'application Non, il y a différence entre loi cadre Et loi d'application C'est une loi qui doit favoriser la mise en œuvre Collègue, c'est simple Il n'est pas une loi avec le conseil électoral Ma bon exemple qui est simple Ma bon exemple qui est simple Écoutez bien Écoutez bien Écoutez bien La constitution n'est pas une loi Il n'est pas une loi Il n'est pas une loi Il n'est pas une loi Pour appliquer dans le pays C'est un conseil électoral permanent D'ailleurs, il prévoit Tu vois ? Donc, la constitution n'est pas une loi Il prévoit le conseil électoral permanent Donc, je dis à l'heure Je dis à l'heure Écoutez Collègue Willer, s'il vous plaît Je rappelle que vous êtes entier Et qu'à la télévision S'il vous plaît Je vais terminer Et la parole est accordée au commissaire Merci Président, je vais terminer Je dis que C'est une proposition de loi Qui visée à Facilité la mise en oeuvre De une disposition constitutionnelle Aussi simple que ça Mais maintenant Et l'élie O président provisoire Pour 60 jours S'il vous plaît N'est-ce qu'il vous plaît Le candidat Avant même que le candidat Le connaît Pour 60 jours L'élie Mes amis Et c'est ça que fait Et c'est ça que fait Même Et c'est ça que fait Même Dans l'article 3 Je dis que Le gouvernement Reste en place Pour concourir Avec le nouveau président A la réalisation des élections Donc C'est une proposition Qui répond A un besoin Pas de nous Qui contestent Le fait Que après le départ De Maute Il y a une situation Qui n'a pas de solution Ni dans la loi Ni dans la constitution Pas de nous Qui contestent Le fait Que Dans Javis 2016 Il y a Kalon Né Palman Qui dit Que Na banalisé La fonction De président Pendant Que Ti Jean Met Enflop Li En Bap Yatil Vineskri Kom Président Ti Jacques Vineskri Ti Joy Vineskri Paré Nous Non Qui contestent C'est ça Donc Il s'agisse Non Non Il y a De principe Non Ecoute Collègue Il y a De principe Il y a De principe Il y a De principe Que Pour Interagir Il faut Comprendre Il faut Se Donner La Peine D'entendre Tu Non Même Pas Lui Un Estan Collègue S'il Vous Plez Un Estan C'est Ce Qu'il Faut Collègue Il y a Il y a De principe Sur Sous Sous- Réserve De la Prise De parole D'autres Confrères Assis Sur Cette Table De Commission Nos autres Présidents De la Commission Nous N'avons Pas Réagi Sur Le rapport Puisque Les Mis à Part Les Préoccupations De mon Collègue Gagné Et Qui A Pris Un Sandwich Le Terme Rés Publica Utilisé Dans Le texte Et Rés Réi Signifie Chose Publica Publica Et Signifie Public Donc C'est La Chose Public La Chose Public La Chose Public Donc Nous N'avons Qu'un Problème De Vous Donnez Votre Votre Langue Habituel La Chose Publique Mais Mis à Part Mon Collègue Gagné Qui S'est Arrêté Sur Le Rapport Pour Faire Cette Petite Réserve Quant A L'utilisation D'un Terme Latin Mais Et L'intervention De Mon Collègue Caleb De Rameau Malheureusement Est Passée Au De De La Chose Collègue De Rameau N'a Pas Réagi N'a Pas Intervenu Sur Le Rapport Il En De Même De Mon Collègue Gouillard Qui Eh bien A Anticipé Pour Pénétrer Le Fon De La Question Moi Même Je Me Réserve Le Doit De De Participer Au Débat Quand Mes Collègues Députés A Débattre Du Fon De La Question Maintenant Je Pourrais Moi Même Intervenir Et Apporter Mes Propres Réactions Quant A Le Considération Mais Pour Nous Hôtres Je Pense Que Le Collègue Manès Nous Pense Que Au Niveau De La Commission Nous Nous Sommes Arrêt Là Puisque Eh bien Nous Avons Répondu A Ce qui A Trait Au Rapport Merci Et Je Rappelle Que C'est Une Proposition De Loi Qui Concerne L'application De La Tic 149 En Aucun Car L'Assemblée Ne Peu Modifier L'article 149 De La Constitution Il Y A Toute Une Procédure D'amendement Qui Est Tracée Par La Constitution La Parle Est Accordée Au Député Abel De Colline Qui Sera Suivi Du Collègue Tardieu Et Jacques Jules Messe Merci Monsieur le Président Membres du Bureau Collègues De L'Assemblée Membres de la Commission Monsieur le Président J'ai sollicité la parole pour apprécier et saluer l'initiative de mon collègue Franck Lutur qui est l'initiateur de cette proposition de loi et saluer le travail de la Commission Président J'ai écouté mes collègues Caleb Derramo qui a fait tout un train de remarques s'agissant de la Constitution amendée et amendée, corrigée, fraudulée, etc. Bref, nous en sommes bien conscients de cette histoire mais c'est derrière nous puisque la vie continue et je crois comprendre monsieur le Président dans la vie courante, dans l'exercice même des activités professionnelles, politiques de mon collègue vice-président Il a eu, peut-être sans le dire, mais a parlé au nom de cette Constitution dit amendée Évidemment, nous sommes en train de cheminer vers une proposition d'amendement selon la volonté du Bureau et je crois comprendre de l'Assemblée puisque mon commission Cap Travail qui gagnait représentant différents blocs On croit que le jour viendra les appréhensions et les inquiétudes légitimes peut-être de mon collègue Caleb Derramo Mais en attendant, monsieur le Président, en écoutant mon collègue premier secrétaire du Bureau de la Chambre des députés qui nous renvoie dans son intervention à l'actualité coutumière Comme élection pas, j'en m'organisais à temps Et parfois, il y a une volonté délibérée pour ne pas organiser les élections à temps Donc, les collègues là Vraient anticiper Donc, les pas vraient Et s'actériver Président Matélien River Président Jovenel Il ne l'a pas dit ainsi, mais quand même Et les n'appétendus Ils n'ont essayé de comprendre Que les collègues l'a dit L'OASA a bien porté Si nous t'émonté conseil électoral permanent Et là encore Monsieur le Président Pour l'instant, il y a une motion qui est accordée au collègue Jean-Louis Lerjean Et je rappelle que c'est une motion, ce n'est pas une prise de parole Merci Merci Président Président Collègue Abel Et un collègue qui m'a un pilestime Et qui est Qui peut-être fait une mauvaise interprétation Et je m'a dit Pour n'importe quel communicateur Je comprends que mon collègue Abel a trahi le pensé Et je pense que je dis C'est clair Je ne sais pas qu'il y a un problème avec la loi Et d'application proposée par les collègues l'autre Je ne sais pas qu'il y a aucun problème là-dessus Mais je dis que Je dis qu'il y a un problème du conseil électoral Permanent En tant que monde qui travaille dans le conseil électoral là Je connais où besoin environ minimum 9 à 12 mois pour préparer l'élection Je dis qu'il y a un problème de loi Mais mes observations Puisqu'il a bien voulu Spéculer sur l'échéancier Soumettre au conseil électoral Combien de temps ça prend Donc il n'a fait que confirmer Mais monsieur le président Moi même Moi même dis que Moi saluer et féliciter Cette proposition Premier secrétaire S'il vous plaît Premier secrétaire Merci Moins dit président Moins saluer et féliciter Puisque nous sommes ici Quoi qu'on dise Quoi qu'on pense Monsieur le président Des hommes et des femmes d'État Et il s'agit D'une proposition Visant Monsieur le président A instaurer une loi d'application La question à se poser Y a-t-il un vide ? Oui Monsieur le président Y a-t-il un flou ? Oui Et dans un passé récent Cela a été dit Nous étions obligés Monsieur le président De trouver Les acrobaties politiques Pour que nous T'injoignent En solution À temps Ou à raison Donc On reproche A nos Législatures De ne pas pouvoir Inspirer Et certains disent Que la constitution En soi N'est pas mauvaise La constitution C'est Une loi Générale Il fallait Il nous faut Des lois d'application Donc Peu importe Le temps Peu importe La conjoncture Peu importe L'éventualité Monsieur le président C'est Un travail Mérité Un travail Indispensable Gagné en flou Nous pas Qu'on est Est-ce que Ça a privé En 2020 Ou en 2040 Colérabel Je rappelle Que nous Nous étions En train De débattre Du rapport Qui avait été Présenté Par les honorables Commissaires Donc merci De terminer Monsieur le président Je vous invite A observer Mes interventions Je suis dans le rapport Peut-être Je ne sais pas Si vous avez En main Un autre rapport Mais monsieur le président Je parle du rapport Puisque il y a là Des collègues Qui pensent Qu'il n'y a pas lieu De statuer Sur cette loi D'application Et le rapport Présente Ce qui s'est passé Et L'opportunité Qui se présente Pour notre législature De légiférer Donc je suis dans le rapport Monsieur le président Donc Et moi même Moi crois Président Nous pensé A présider Ou seulement Mais écoutez Toutes les éventualités Sont possibles Tu as même D'où est une loi D'application Pour les sénateurs Mourris Ou bien le décider Démissionner Un député Mourris Parce que nous toutes Pères C'est comme si Nous ne voulions pas Lé de la mort Nous toutes T'as d'où est pensé On loi d'application Je terminerai Monsieur le président Moi j'ai été Aux élections Sénatoriales Mais pendant que Mes députés Mais tôt ou tard Faut qu'on loi Vraiment Puisque Et actuellement Il y a un marchand Des salines Deux collègues Garcia Il y a C'est à la source Deux collègues Wony Selesner Donc Il y a un sénateur De la république Mais Ces conscriptions En étaient vides Donc c'est le travail Et Je crois Monsieur le président Ça tombe à point nommé Que Un collègue Lévin Avec une initiative Comme ça Maintenant Les préoccupations De mon collègue Et Premier secrétaire Et où il est Moi croyais Faut que nous travaillent Effectivement Pour le retard Qui gagnait Pour que nous Mettions en place Conseil électoral Pour que Élections capables Faites à temps Mais cette loi Est utile Monsieur le président Est utile Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada